Bonjour les amis et bienvenue à votre émission préférée vidéo buzz. Le buzz de cette semaine est loin de finir. Eh ben, nous allons parler d'observateur qui a lancé un tacle à Didi Bé en disant que son mariage n'a pas encore porté ses fruits car depuis, selon lui, la femme de Didi Bé n'est pas encore tombée enceinte. Le jeune là, mon grand frère Didi Bé, ça a fait combien d'années il s'est marié? Il s'est marié à cette très belle, charmante demoiselle. Il s'est marié même, il a arraché fille des ans. La petite fille là, elle était en train de faire ses études. Elle n'a même pas fini ses études. Elle posait, posait ses photos, lui là, lui là, Didi Bé. Maintenant, ils se sont mariés. Tu as marié là, mon j'ai dit savoir, tu as marié Sarah Dologne depuis combien d'années? Et pourquoi, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le mariage n'a pas encore porté ses fruits? Regarde comment elle est jolie. On ne comprend pas Didi Bé. Où bien tu as peur? Tu as peur de faire porter, il faut l'enceinte. C'est moi-même, je veux être poli même. Faut que ça, qu'est-ce qu'il y a? Les parents sont là, ils attendent leur beau petit-fils. Tu es là, tu fais les margements en l'air. Parle dans le dos. Oui, je parle dans le dos. Je suis en train de parler dans ton dos. Shogun. Même Cardi Bé, il l'a enceinté. Parce que Goulet, tu as partout. Elle a entré à manger ton pays, tu l'as fait voyager aux Etats-Unis, Amérique, Yamsoukro. Tu as des Mercedes. Jusqu'à même, il paraît que tu as acheté Range Rover pour elle. Tout ça pour elle, mais elle n'a qu'à te donner de sa chère maintenant. Et même Rihanna, artiste internationale, femme battante, ils ont bien ça. Grande rappeuse, multimilliardaire, ils l'ont enceinté. Avec son mari, rappeur, Américain, ils se sont enceintés pour toi là. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Nous on veut voir, nous on veut voir, elle va ressembler à quoi? On veut voir ton enfant va ressembler à comment? C'est tout ça, on veut voir. C'est pas parce qu'on est curieux, mais tu connais Didi Bééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Bon, le garçon n'a pas son vilain, c'est galère. Bon, si vous êtes en galère, on va voir si elle est là. C'est là, là, passez cette étape. Vous pouvez vous décorer maison. Des propos assez mal placés qui ont attristé Sarah Eidolon. On a pu le constater à travers un post dans sa story sur Instagram. Didi B, quant à lui, très remonté, a commenté la publication du webcomédien en disant, je cite, « Je vais te faire regretter ces paroles-là. » Parfois, vous faites vos bêtises, là. Vous pensez que les gens ont un cœur en pierre, les gens n'ont pas de famille, les gens n'ont pas d'eux. Sensibilité. Je vous dis que quand on prend les femmes de star, je me demande s'il y a une qui est plus diplômée que celle-là. Ou bien s'il y a une qui est plus, qui sait ce qu'elle veut comme celle-là. Je vois d'abord la vidéo d'Observateur. J'ai mal. Et Didi B répond immédiatement, je me rends compte que la fille a eu mal. Mais ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux autres de leur demander quand vous allez faire des enfants. Mais Observateur le fait sciemment en se disant, si je le fais, ça va pareil. Et je n'ai pas pu m'empêcher de dissocier Observateur à Booba. Mais Observateur vient renchérir. Parce qu'il a vu que tout ce que Booba fait, Didi B ne le prend pas. Didi B, tiens bon. Quand tu veux blesser un homme, dis-lui qu'il n'arrive pas à me sentir sa femme. Ils savent qu'ils ont tout fait. Les deux, là, sont en train de vivre leur bonheur. Comment venir mettre, c'est-à-dire les salir ? Observateur, c'est-à-dire c'est la main du diable. Didi B a réagi parce que c'est normal qu'il réagisse. Parce que déjà, c'est un très, très, très grand manque de respect vis-à-vis de sa femme. Oui, parce qu'un homme, en fait, il se doit de respecter sa femme. Il se doit de défendre sa femme contre Vanz et Marie. Donc Didi B a réagi et a dit à Observateur que ce qu'il a dit, là, il va lui faire payer ça. Il juge tout ce qu'il cherche dans sa vie, là. Toi, Observateur, en fait, ta position, on ne la connaît pas clairement. C'est-à-dire que quand courant se coupe dans ta tête, tu nous sors, tu nous ponds des choses comme c'est pas possible, en fait. L'objectif, c'est de les dénigrer, l'objectif, c'est de les salir, l'objectif, en fait, c'est de leur faire honte, demander c'est comment, depuis là, pourquoi il n'y a pas bébé ? C'est très, très mal poli. Tu sais, toi-même, si on veut s'asseoir pour parler de ton couple, là, tu vois, on a beaucoup de choses à dire dessus. On peut faire un roman, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 10, on peut faire. Mais tu as vu qui s'intéresser ? Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est trop personnel, en fait. À un moment, respectez un peu l'intimité des gens. Je sais pas, avant de faire vos vidéos, essayez de penser un peu. Enlevez la cervelle, rincez un peu dans l'eau, tapez ça, 1, 2, 3, et puis remettez encore. Pour pouvoir, en fait, parler correctement. Parce que, que vous le voulez ou pas, c'est pas tes oignons. Tu ne sais pas ce que ce couple-là traverse. Tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il fait voyager comme ça sa femme. Tu ne sais pas, tu ne sais rien. Pourtant, toi, tu n'aimes pas qu'on te salisse. Tu dis que ce que les gens n'ont pas construit, il ne faut pas qu'ils vont déconstruire. Mais toi, ce que tu n'as pas créé, c'est toi qui veux, en fait, qui veux gâter. Petit, c'est ça que vous êtes déjà oubliés dans le mariage ? Petit, avant de se marier, il fallait me demander. C'est nous le vieux père du mariage. Le mariage, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les reins. Quand les reins travaillent, là, on sait que tu es dans le mariage. Et puis, dit, mais ce que l'observateur t'a dit aussi, on dirait que ce n'est pas faux. Parce que chez nous, en Afrique, quand on dit mariage, là, c'est qu'il y a grossesse en même temps. Souvent, mais il n'y a même pas de mariage depuis qu'il y a grossesse. Donc, dit, tu attends quoi ? C'est devant toi. Petit, il faut te mettre au championnat. Tu dors, dit, dit. Ça fait combien de temps que tu avais ta femme depuis là, il n'y a pas de grossesse ? C'est vrai, c'est Dieu qui donne. Mais aide-toi et puis Dieu va t'aider. Et puis, il faut arrêter tes histoires de menaces, là. Tu es un personnel public, donc on doit faire une vidéo sur toi. Mais il a constaté quelque chose. Il dit, depuis que tu avais ta femme et ton panseigne. C'est ça, on doit te dire pour que tu te mettes en jambe 2024, là, il y a la canne. On veut voir bébé, hein. Tu dis, bébé, on est en Afrique. Quand tu t'es marié avec une femme, là, et que tu as une personnalité publique, et que ça fait un bon nombre de temps, on n'entend pas un ganguel. C'est normal que les gens se interrogent. Maintenant, si tu ne veux pas que les gens parlent de toi, il fallait être munisier, il fallait être maçon, il fallait être cordonnier. Je pense que quand tu étais blessé, personne ne va parler de toi. Une fois que tu es sur la place publique, tu es champion. Il faut comprendre que les gens vont grimper sur toi. Et puis, on ne va pas dire qu'Observateur parle de toi pour avoir vu. Donc, on le laisse à faire, il dit, il te fait regretter, il te fait stiper, rien créer. Observateur a donc présenté ses excuses à Didi B et dit regretter cet acte. On espère que les choses rentreront dans l'ordre, quoique on ne sait pas trop si Booba se cache derrière tout ça. Mais ce n'est pas tout pour cette semaine. On connaît tous l'icône du cinéma américain Will Smith et ceux qui le suivent savent que sa vie de couple avec Jada Smith connaît des rebondissements palpitants. En effet, dans son autobiographie et peu après interviewée par MBC, Jada Pickett-Smith a fait des révélations concernant sa relation avec Will Smith. Marie avec l'acteur depuis près de 26 ans, Jada et Will Smith ne vivent plus ensemble. Une relation choque quand on sait à quel point ils s'impliquent publiquement dans leur relation. Elle a même raconté que son véritable âme sœur est le rappeur Feu Tupac. Face à ses propos, la réaction tant attendue était celle de Will Smith qui a fait un poste dans son bateau en disant, je cite, qu'il peut dormir enfin. Bon, nous on ne sait pas trop comment cela va finir. Une chose est sûre, nous on les aime bien. Voilà, c'est tout pour VideoBuzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.